Bonjour et bienvenue à la librairie Point Virgule. Il existe des tas de romans classiques qu'on n'a pas forcément le temps de lire. Je vous propose aujourd'hui des adaptations en bande dessinée. Ma première sélection, c'est la bande dessinée Dracula, qui est sortie aux éditions Gléna, adaptée par Georges Bess, du fameux roman de Bram Stoker. Alors, le dessin est vraiment splendide. Ce n'est pas tout à fait une nouveauté, mais pour cette fin d'année, il y a cette magnifique édition Collector et Luxe qui est sortie. Alors, ça nous raconte vraiment de façon très littérale par rapport au roman L'histoire de Dracula, avec le point de vue du voyageur, les diverses histoires d'amour et compagnes des personnages, le retour en Angleterre. Le dessin est vraiment magnifique. Dans cette édition-là, c'est une version en noir et blanc, qui est vraiment splendide. Et voilà une façon simple et très audacieuse par le dessin de redécouvrir ce superbe classique. Ma deuxième sélection, c'est Majnun et Leili, chant d'outre-tombe, sorti chez la boîte à bulles et fait par Yann Dameusin. Il s'agit de l'adaptation d'un poème persin qui raconte l'histoire de Majnun et Leili. Une très belle histoire d'amour. Majnun et Leili se connaissent depuis l'enfance. Ils sont très amoureux. Mais comme Majnun est un poète, le père de Leili lui refuse la main de sa fille et marie celle-ci à quelqu'un d'autre. Majnun va alors se laisser dépérir. C'est un peu une sorte de Roméo et Juliette, mais vraiment, je vous dis ça de façon très simplifiée parce que ça prend beaucoup plus de thématiques que ça. Le dessin est vraiment splendide. Yann Dameusin, en fait, est passionné par la Perse. Il a traduit le poème lui-même. Il l'a traduit complètement en alexandrin pour respecter et rendre hommage à la forme poétique d'origine. Et il s'est très inspiré aussi des enluminures perses, de l'art perse, pour ces illustrations qui sont tout simplement à couper le souffle. Voilà, je me suis régalée. C'est mon gros cœur de fin d'année. Et j'espère qu'il vous plaira aussi si vous voulez venir le lire à la librairie. Et on termine avec Le Château des animaux, qui n'est pas tout à fait une adaptation, mais plutôt une revisite de La Ferme des animaux, de Georges Orwell. On va suivre le point de vue des animaux qui se font opprimer par le taureau, et notamment de cette féline, qui est l'héroïne de l'histoire. Elle va tenter de se rebeller. Elle va se faire des alliés, mais bien sûr des ennemis. Et l'histoire est vraiment superbe. En cette fin d'année, il y a le troisième tome de la série qui sort. La série sera terminée en quatre tomes, donc c'est bientôt la fin. Mais n'attendez pas le tome 4 pour vous ruer dessus, parce que c'est vraiment une série extra. Voilà, j'espère que je vous aurais donné envie de découvrir ces BD, et pourquoi pas les classiques d'origine. Et je vous dis à bientôt à la librairie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada